Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission très spéciale de Brochu en direct, une capsule qui, une première d'une série de plusieurs capsules sur l'histoire de la Révolution française. On avait, Jean-Claude, Marion et moi, avions fait une capsule à Radio Info Cité sur Voltaire à l'époque et ça a donné l'idée à Jean-Claude de préparer des capsules avec Mme Sigaud concernant la Révolution française et sans plus tarder, en direct de Montréal, j'ai avec moi Jean-Claude Pomerleau. Jean-Claude, salut. Salut tout le monde, oui. Et en direct de Bourgogne, j'ai aussi Mme Marion Sigaud. Marion, bonjour. Bonjour Québec, bonjour Québec. Bonjour. Mme Marion Sigaud, pour ceux qui nous écoutent, elle tient absolument à ce qu'on l'appelle Marion. Alors, on va s'en tenir à sa demande et puis c'est pas une impolitesse parce que finalement, c'est quand même une cousine de la Nouvelle-France. Alors, on est en famille. Exactement. Alors, aujourd'hui, Marion, on aborde cette série-là sur la Révolution française au nom de la Fraternité, le massacre, quelque chose comme ça, parce que votre lecture de cette Révolution française-là est à contre-courant et fait que vous êtes quand même assez marginalisé, on peut dire, par rapport à la doxa sur cette superbe Révolution-là qui est pleine de vertus. Mais vous allez nous en faire voir un autre côté qui est moins jojo. Alors, on vous écoute. D'accord. Alors, j'ai la quantité de sujets que je pourrais aborder. Je vais, alors d'une façon, d'une façon absolue, je vais laisser le sujet de la Vendée à Renald Sechert. Si vous voulez l'inviter, je pense qu'à faire comme avec moi, je suppose qu'il dira oui. Il est intarissable quand il s'agit de parler de son sujet. Mais parallèlement aux atrocités commises en Vendée, moi, j'ai découvert ce qui s'est passé à Lyon pendant la Révolution. J'étais absolument estomaquée. Et j'ai donné une conférence un jour à Lyon auprès de Lyonnais, fils de Lyonnais, petits-fils de Lyonnais, enfin des gens qui étaient Lyonnais depuis des générations. Je leur ai appris leur histoire. C'est-à-dire qu'à Lyon, on ne parle pas de ça. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, pendant la Révolution, dans la deuxième ville de France, quand même, une ville d'une très grande beauté et d'une très grande richesse, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, en mille... Oui, vous disiez? Non, non, vous écoutez. Moi, pour moi, c'est vraiment une découverte parce qu'on nous a vendu ça dans l'histoire comme étant les grandes lumières. Et vous, vous allez vous apporter un tout autre regard. Alors, je vous écoute. Alors, accrochez-vous, accrochez-vous parce que c'est pénible à entendre. Mais c'est comme ça. De toute façon, les sujets, tout ce qui touche à la Révolution française, si c'est la vérité, c'est pénible à entendre. Donc, voilà ce que je veux vous raconter. En 1789, la ville de Lyon, alors vous n'êtes pas français. Lyon, c'est à 450 kilomètres de Paris, dans la vallée du Rhône. Donc, c'est-à-dire 450 kilomètres en direction du Midi, c'est-à-dire sud-est. Voilà. Quand on sort de Paris, on fait la direction du sud vers l'est et on arrive à Lyon au bout d'à peu près 450 kilomètres. Voilà. Donc, Lyon avait en 1789 150 000 habitants, compris les faubourgs, ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue étant les faubourgs. L'économie de la soie. Alors, Lyon, c'était la capitale de la soie. Les soyeux de Lyon, c'était des gens qui tissaient de la soie. Ils avaient parti de la crise industrielle de 1787-1888. Alors, c'est quoi la crise industrielle de 1787-1888 ? C'est la foudre qui s'est abattue sur la France par le traité de Eden Renval. Il y a eu un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre qui a été concocté par des libéraux français absolument odieux, notamment Dupont de Nemours. Et la France s'est vue submergée par des produits manufacturés, très, très bon marché, arrivant d'Angleterre, dans lesquels, pour la fabrication desquels, les moindres normes qui étaient encore respectées en France ne l'étaient pas. On faisait travailler les enfants, on payait les gens avec des coups de pieds aux fesses. Enfin, c'était vraiment horrible. Et quand les produits manufacturés anglais sont arrivés au titre du libre-échange dans la France, ça a créé une crise industrielle épouvantable, épouvantable. Des milliers de gens perdaient leur emploi, erraient sur les routes, à la recherche de pain, ça a été véritablement un tremblement de terre. Donc l'économie de la soie avait eu, à partir de cette crise industrielle de 1787-88, c'est-à-dire qu'en 1789, on était juste au lendemain. Donc il y avait une instabilité sociale due à la vie chère. Tous les produits de première nécessité avaient augmenté, d'autant que le roi avait de nouveau validé la libre circulation des subsistances. Ça n'était plus le paternalisme royal, c'était déjà l'économie de marché, c'est-à-dire la barbarie en marche. Donc c'était encore l'Ancien Régime, mais ça n'avait plus que le nom d'Ancien Régime, le nouveau était déjà en train de s'installer. Donc toute la province ne comptait guère plus de six véritables gentils hommes. Donc toute la noblesse locale était en fait de la bourgeoisie anoblée par l'achat d'offices anoblissants. Donc la noblesse locale, c'était des anoblis. Il n'y avait pas de noblesse d'épée, de grands commis de l'État par le don du sang, par l'impôt du sang. Voilà. Donc ces offices anoblissants, alors il était intéressant de se faire anoblir parce que quand vous étiez anoblis, vous ne payez pas d'impôts. Pourquoi ? Parce que les nobles à l'origine, comme ils payaient l'impôt du sang, ils n'avaient pas à payer un autre impôt par derrière. Et les gens qui ont été anoblis, ils ne payaient pas l'impôt du sang parce qu'en étant anoblis comme bourgeois, vous n'alliez pas faire la guerre et du coup vous ne payez pas d'impôt ni d'un côté ni de l'autre. C'était des signes et cures, c'est comme ça que ces gens… Ces gens étaient absolument odieux et ils payaient nulle part. Bref, toute cette noblesse locale à Lyon, c'est la bourgeoisie anoblie par l'achat d'offices anoblissants. Donc ces offices n'interdisaient pas le commerce en gros. Lyon était une ville riche de sa soie et de son commerce. Lyon était une ville très très riche avec des très belles rues, des très bons bâtiments, une très très belle ville. L'administration municipale était confiée à un prévôt des marchands, c'était un élu des marchands, si vous voulez, assisté de quatre échevins et de douze consuls. Donc les députés du tiers de Lyon, du tiers État, c'est-à-dire les députés aux États généraux de 1789, le tiers, c'est ce qui n'était ni noble ni clergé, c'était un banquier, un négociant, un avocat, un médecin. Alors le petit peuple, rien du tout. Mais ça, c'était pas propre à Lyon, c'était partout ailleurs. Voilà. Alors, en 1790, Lyon est aux mains des clubs et de la violence verbale. Alors, Roland de la Platière, futur ministre et lyonnais. Alors on l'appelait Roland, mais Roland de la Platière est son prénom. Il était lyonnais. Il a fondé le club des Jacobins et publié le Courrier de Lyon. Puis il montra à Paris. Alors le club des Jacobins, c'est quoi ? C'est un club. Alors, pourquoi Jacobin ? Parce que le club d'origine à Paris était rue Saint-Jacques. Donc Jacques, Jacob, tout simplement. Jacobin, ça veut dire de Jacques, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y avait quoi que ce soit avec le patriarche hébreu, hébraïque du tout. Donc, le club des Jacobins, c'était les francs-maçons en fait. C'était les clubs de pensée francs-maçons. Donc, Roland a fondé le club des Jacobins. Et ensuite, il va monter à Paris. Il va quitter Lyon et va monter à Paris. Il a publié sans rire, mais retenez-vous bien, à l'Académie de Lyon, un mémoire suggérant de recycler l'huile et le phosphore tirés des cadavres humains à des fins industrielles. Et quand il a dit ça devant des gens, ils ont dit, mais des gens sont allés voir sa femme en disant, il plaisantait. Il dit, non, non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi, attendez, on a des cadavres, pourquoi on n'en tirait pas de profil pour faire de l'industrie ? C'est un joyeux de rire, un joyeux de rire. Il a épousé la fille d'un maître graveur parisien qui sera la future égérie des Girondins, Madame Roland. Alors, il y a eu la création, on a créé en août 1790 la Société populaire des Amis de la Constitution, implantée dans 32 sections urbaines de Lyon et dans les 4 sections des Faubourgs. Chaque société populaire de section délègue des représentants au club central. Tout ça, ce sont des sections, des clubs, tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Ces gens se cooptent entre eux, ils vont représenter la population qui ne les connaît pas et qui n'a pas à les connaître. Voilà, ce sont des gens qui sont en train de prendre le pouvoir. La ville est secouée d'émeutes violentes qui mettent aux prises des milices populaires et le commandant militaire de la place, Imbert Colomès. Alors, le commandant militaire, c'est un monsieur qui a été nommé par le droit. Et les milices populaires qui sont organisées par les clubs commettent des émeutes et des exactions absolument partout. Et le commandant militaire dit, moi, je ne peux plus, il est obligé de fuir Lyon. Il écrit, j'ai fait jusqu'à présent des efforts pour maintenir la tranquillité publique. Je n'ai voulu que le bien de mes concitoyens et c'est par le même sentiment que j'ai cru qu'il était de mon devoir de démissionner de mon poste. Puisse-t-elle satisfaire mes concitoyens et contribuer à assurer la paix dans ma patrie ? C'est-à-dire que le commandant militaire qui est là pour assurer l'ordre au nom du droit est obligé de partir parce que c'est le chantier partout, parce que vous avez des émeutes organisées par des factieux, par des clubs qui obéissent à, on ne sait pas qui, en tout cas, à aucune autorité légitime. Il n'y a absolument plus aucune autorité pour mettre de l'ordre à Lyon, ce sont les clubs et les émeutiers qui font la loi. Alors, vous avez des clubs à tous les carrefours, il émerge un certain Chalier, excellent orateur, qui aime à faire monter le niveau de la violence verbale. Chalier, c'est ce qui va le caractériser, donc c'est juste un tribun, enfin un orateur issu des clubs. Alors, comme on aime à Lyon à croire en la concorde, le 30 mai 1790, « 50 000 hommes à genoux bénis par le clergé jurent fidélité au roi et à la nation ». Donc, Lyon se manifeste comme désireuse d'obéir à l'automité. Alors, le roi, c'est encore le roi, en 1790, le roi, il va tomber en 92, en deux ans de sa présence. Bon, c'est plus qu'une potiche, mais enfin bon, 50 000 personnes à genoux qui jurent fidélité au roi, ça a de la gueule, ça représente quelque chose et ça veut dire que Lyon veut montrer son sérieux et son désir de faire bien. On recommence le 14 juillet pour faire pendant la fête de la Fédération à Paris. Alors, le 14 juillet à l'origine, c'est la fête de la Fédération en 90, c'est un an après la prise de la Bastille. C'est la fête de tous les… c'est le rassemblement à Paris de tous les fédérés de toute la garde nationale de France qui viennent et qui jurent fidélité au roi, à la Constitution, c'est la grande… c'est le baiser sur la bouche. La Révolution va réconcilier tout le monde, le roi, les partisans du roi, les partisans de ce qui se prépare, c'est la fête de la Fédération, c'est la grande concorde. Alors, on dresse un hôtel de la patrie, place Bellecourt, mais des violences vont encore secouer la ville dans le mois, mais elles se calmeront. Donc, il y a une agitation systématique des clubs, mais un désir de la population de calmer le jeu et on y arrive peu ou plus. Or, arrive la Constitution civile du clergé. Qu'est-ce que c'est que la Constitution civile du clergé ? C'est la soumission de l'Église à l'État. La Constitution civile du clergé, ça veut dire que les prêtres ne sont plus tenus d'obéir à leur hiérarchie catholique, ils sont tenus d'obéir à la nation, c'est-à-dire à l'Assemblée. C'est la soumission de l'Église à l'État, c'est le contraire de la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et là, ce qu'a inventé la Révolution par la Constitution civile du clergé, c'est la soumission de l'Église aux intérêts des politiques. Et ça, c'est une grande nouvelle, ça n'existait pas avant. Donc, ça va devenir source de nouvelles violences qui iront jusqu'au génocide, parce que la population française va résister de toutes ses forces à la Constitution civile du clergé. La population française veut des bons prêtres qui obéissent à l'Église, elle ne veut pas de prêtres qui obéissent à des braillards organisés en Assemblée nationale touchiste à Paris. Voilà, ça va être ça le problème. Alors, on va obliger les prêtres à prêter serment à la Constitution. La Constitution, elle a, dès le début de la Révolution, instauré la libre circulation des biens, c'est-à-dire l'économie de marché. Avant la Révolution, le prix des biens de consommation courante, et essentiellement le pain et la nourriture, était sous la surveillance de la police, du roi. Alors, à partir de la Révolution, il est constitutionnalisé, il est grammé dans le marbre, que les grains appartiennent à ceux qui les ont achetés, qui le vendent au prix qu'ils veulent. Ça s'appelle le libéralisme, ça s'appelle le capitalisme sauvage, et c'est grammé dans le marbre dès les débuts de la Constitution. On va demander aux prêtres, en vertu de la Constitution civile du clergé, de prêter serment d'allégeance à cette Constitution. Et il y en a une majorité qui va dire non. Non, non. Nous, on doit obéissance à nos voeux, à notre ordination, à notre évêque, à notre pape, à notre église. On ne doit pas obéissance sur ces sujets-là, parce qu'en tant que citoyens, bien sûr, ils obéiront à la loi. Mais pour tout ce qui concerne les affaires religieuses, les prêtres ne veulent pas prêter serment. Vous savez, la Constitution civile du clergé faisait qu'un prêtre, par exemple, au lieu d'être nommé par sa hiérarchie, il serait élu par la population. Et si dans la population, il y a des protestants et des juifs, ils vont avoir une voix comme les autres, mais puis quoi encore ? Puis quoi encore ? Attendez, ça regarde la religion catholique, ça regarde les catholiques, ça ne regarde pas les autres. Voilà. Enfin, c'est qu'il y a un détail parmi d'autres. Donc, l'obligation faite aux prêtres de prêter serment à la Constitution civile du clergé va déclencher la persécution religieuse. Et c'est ça qui va aboutir en Vendée au génocide. C'est ça l'élément déclencheur. En décembre 1790, un médecin qui s'appelle Louis Vittay est président du club des Jacobins, et il est porté à la mairie. Alors, il siège également Joseph Chalier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, beau parleur, qui veut absolument tout bouleverser. Et Joseph Chalier est né au Piémont en 1747, il a donc 43 ans. Et là commence une persécution religieuse de saisie des biens divers dans les monastères. Voilà. Constitution civile du clergé, bon, on a besoin d'argent, on va aller en chercher dans les couvents, on va aller en chercher dans les monastères, on va aller en chercher dans les aiguilles. Pourquoi se gêner ? Pourquoi se gêner ? La mairie supprime les maîtrises et les remplace par la patente. Ça veut dire quoi ? La mairie de son propre chef décide que les maîtrises des corporations, on n'en a plus besoin, on la remplace par la patente. C'est-à-dire qu'au lieu que l'ouvrier paye la corporation qui va en échange lui assurer le travail, la qualité de la vie, la retraite, l'assurance de vage, tout ce qui font les services sociaux aujourd'hui, à l'époque, c'était fait par les corporations. Donc, l'ouvrier qui travaillait payait la corporation, qui en échange lui garantissait absolument tout. Alors, on a supprimé les corporations et la transforme par la patente. C'est-à-dire que l'ouvrier va payer un droit, la patente, pour pouvoir travailler en échange de rien. En échange de rien. Et là, ça crée des sacrées tensions. Les ouvriers sont très, très, très mécontents. Alors, des violences affreuses sont commises dans les châteaux autour de la ville. On lâche des gens, on dit « voilà, il y a des châteaux, vous pouvez y aller, c'est open bar, on y va, on casse tout, on se serre, on vole, on pire. » C'est l'anarchie, en fait. C'est l'anarchie. Et alors, les clubs dont je vous ai parlé diffusent des feuilles qui rivalisent de violence. Il faut savoir que les clubs, tous ces clubs organisés, toutes ces sections qui disaient « nous sommes la révolution, nous sommes les représentants du peuple », passent leur temps à appeler aux meurtres. Écoutez bien, le courrier de Lyon, journal sans abonnés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est payé par l'argent public. S'il n'y a pas d'abonnés, si un journal existe, il est diffusé, personne ne paye pour le lire, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye et c'est la caisse commune. Donc, il est à la solde des clubistes, Lyonnais parle à longueur de colonne, je cite, « d'éventrer et de livrer les cadavres aux corbeaux, de mettre leurs boyaux en bandoulière et de boire dans les crânes éviscérés des aristocrates. » Et ils font ça tous les matins. Tous les matins, ils diffusent ça dans la ville. « Il faut du sang à la régénération politique de la nation, il faut des cadavres à l'arbre de la liberté, car il convient de noyer dans le sang des aristocrates le souvenir d'un esclavage de 13 siècles. » L'esclavage de 13 siècles, c'est la monarchie. Esclavage, mais pardonnez le mot en plein sens quand même, c'est n'importe quoi. « Je reprends, car l'arbre de la liberté doit nécessairement jeter ses racines dans les cadavres des ennemis de la liberté. » Pas mal, non ? « Courage donc, frères, cérébrons, étouffez dans vos cœurs le germe de toutes les divisions, les temps sont proches, ralliez-vous dans une seule et même pensée, sous un seul et même cri, mort au tyran. Aux armes, frères, les ennemis sont à nos portes, aux armes, massacrons tous les ennemis de la liberté. » C'est pas beau ça ? C'est pas beau ça ? Et on est en 90. On est en 90. Nous voilà en 1791. « Prisonnier à Paris, le roi envisage un temps de se retirer à Lyon, qu'il considère comme fidèle. » Il avait pensé carrément, il transférait la capitale, de toute façon Paris était entre les vins des factieux, donc le roi voulait rejoindre Lyon et y déplacer sa capitale. Mais la préparation minutieuse du projet, le fil est vanté et le roi a dû l'abandonner. Le roi a dû l'abandonner, c'est là qu'il est parti à Varennes et on connaît la suite. C'est-à-dire qu'à Varennes, dans l'Est, il a été reconnu, il a été rattrapé et il a été ramené à Paris. Donc le projet d'origine, si ça avait été Lyon, ça aurait pu éventuellement marcher. À Lyon, le conseil municipal retire le portrait du roi de la salle du conseil. Pourquoi ? Comme ça, le conseil municipal décide qu'à partir du moment où le roi est allé et retourné à Paris après la fuite de Varennes, on retire le portrait du roi à Lycée. Au nom du peuple, le peuple est toujours royaliste, mais enfin bon, il s'en fiche. L'humiliation publique des catholiques, les moqueries, les brutalités sont quotidiennes et bonnes. On passe son temps à harceler les catholiques à cause de leur refus, d'une façon générale, refus global de la constitution civile du clergé. Alors écoutez bien, le jour de Pâques, c'est horrible ce que je vais vous raconter, le jour de Pâques, la date est incertaine si c'est 91 ou 92, j'ai essayé de faire des vérifications, je n'ai pas trouvé, mais en tout cas ça peut tout à fait être 92, 91. Des fidèles sont attaqués à la sortie de la première messe du moment par des forcenés qui déshabillent les femmes, les fouettent et certaines jusqu'à la mort. Vous sortez de la messe, vous avez des brigands qui vous sautent dessus, qui vous déshabillent et qui vous fouettent à mort. Les hommes qui tentent d'intervenir sont accablés d'une grêle de pierre et plient sous le nombre. Ceux qui réussissent à s'échapper atteignent couverts de sang et de goût le corps de garde le plus proche. Le corps de garde refuse d'intervenir, nous n'avons pas d'ordre. On parvient à entraîner quelques-uns sur place et ils se contentent de regarder l'arme au bras des pauvres femmes à genoux, nues qui hurlent en suppliant qu'on leur épargne cette honte et qu'on les tue. Enfin, on fait venir le maire qui se montre, il constate et il repart. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est la persécution contre ceux qui refusent la constitution civique du clergé. Et ça va aller croissant. Et Vité finira par fermer les églises. Bah oui, parce qu'à la sortie des églises, on massacre les paroissiens. Bah si on ferme les églises, il n'y aura plus de massacre aux paroissiens à la sortie des églises. Vous voyez le genre. Donc ça, c'est vraiment la persécution anti-catholique. Nous voilà en 1792. L'agitation ne fait que croître. À l'annonce de la chute de la royauté le 10 août, on brise toutes les effigies royales. Et l'air Chalier va ouvrir. Chalier va prendre le pouvoir. Il est élu comme notable au printemps 1790. Il était élu, pardon, dans la première municipalité. Officier municipal en novembre 90, aux côtés de Jean-Marie Roland, dans l'équipe Vité. Il est suspendu de ses fonctions par le directoire du département en janvier 92 pour des visites domiciliaires abusives. C'est-à-dire que ce type, dès qu'il a possibilité de faire quelque chose de mal, il se précipite. Donc, il passe de l'un à l'autre, on le déplace, enfin, il dérange. Il monte à Paris où Roland, devenu ministre de l'Intérieur, le blanchit de toute accusation. Alors, lui, à voir le copain, il lui dit, ben, je te blanchis, tu peux en descendre. Blanchis de toute accusation, c'est clair qu'il y avait gros sur lui, mais voilà, il suffisait d'être blanchi par quelqu'un d'important. En l'occurrence, Roland était ministre, dont il pouvait le blanchir comme ça. Il rentre à Lyon le 24 août 1792 et retrouve ses fonctions au sein de la municipalité. Le club central devient sa tribune politique. Il va désormais s'en prendre au modéré, au Rolandin, avec qui pourtant, il a mené la lutte depuis 1790 contre tous ceux qui ont cherché à freiner ou à arrêter la révolution. C'est-à-dire, c'est la chasse au modéré. Tous ceux qui ont voulu un peu calmer le jeu, dire, bon, voilà, répondez-vous là, essayons de voir ce qu'on peut construire maintenant. Il va les pourchasser de sa âme. Pour lui, Lyon est une ville réactionnaire, contre-révolutionnaire, qu'il faut nettoyer de tous ces aristocrates, muscadins et accapareurs, bref, de tous ces riches. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate ? Alors, un aristocrate, vous savez ce que c'est qu'un aristocrate. Un aristocrate, c'est le dessus du panier. À l'époque, un aristocrate, c'est tout ça avec qui vous n'êtes pas d'accord. Si vous voulez insulter quelqu'un, vous dites aristocrate et vous pouvez lui mettre une balle dans la tête, c'était justifié. Voilà. Les muscadins, c'est les talons rouges, c'est les gens qui font ostentation de leur richesse, de leur niveau de vie. Et les accapareurs, ce sont ceux qui font de l'argent sur le pain du peuple. Mais ça, c'est la révolution qui a constitutionnalisé l'économie de marché. Ce n'est pas la peine de s'en prendre victime. Bref, lui, il veut nettoyer Lyon de tous les riches. C'est quoi la riche ? C'est celui qui est au-dessus de celui carien. Vous allez comprendre la logique. Donc, il est bien décidé à appliquer le programme de son idole, Jean-Paul Marat. Alors, je ne sais pas ce qu'on sait de Jean-Paul Marat au Québec. Jean-Paul Marat, c'était un journaliste. Il avait une feuille de choux dans laquelle il passait son point à appeler Homer. Alors, comme il a dit deux ou trois trucs assez frappés au coin du bon sens, il se trouve des gens pour dire « Ah oui, mais Jean-Paul Marat, c'était bien Jean-Paul Marat. » Qu'il ait dit deux ou trois trucs frappés au coin du bon sens, je vais vous dire ce qu'il disait, entre autres, notamment, à cette période-là. Il disait « La société doit à ceux de ses membres qui n'ont aucune propriété, c'est-à-dire les plus pauvres, on est bien d'accord, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une subsistance assurée, de quoi se nourrir, se loger et se vêtir convenablement, de quoi se soigner dans leur maladie, dans leur vieillesse et de quoi élever leurs enfants. » Voilà. C'est-à-dire que les plus pauvres doivent être pris en charge par la communauté. Ceux qui regorgent du superflu doivent donc subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire. Sinon, l'honnête citoyen que la société abandonne à sa misère, à son désespoir, rentre dans l'état de nature et a le droit de revendiquer à main armée les avantages qu'il n'a pu aliéner que pour s'en procurer de plus grands. Toute autorité qui s'y oppose est tyrannique et le juge qui le condamne à mort est un lâche assassin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a un programme qui justifie toutes les violences au nom de la lutte contre la pauvreté. Car la disette est permanente, l'émeute quotidienne est légitime. Alors, la disette est permanente, pourquoi ? Je vous l'ai expliqué, parce qu'il n'y a plus de police des grains, donc les marchands font la loi. Les marchands font la loi. Donc, à partir du moment où la disette est permanente, l'émeute quotidienne est légitimée. Et il n'a jamais été question auprès de tous ces grands révolutionnaires de rétablir la police des grains. Ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Ils ont voulu à un moment donné un maximum des prix, mais un maximum unique pour tout le pays. Alors que l'ancien système de la police des grains faisait qu'au coup par coup, lieu par lieu, marché par marché, on pouvait taxer les denrées, c'est-à-dire les mettre à un prix qui ne laissent pas le marchand et qui permettent à tout le monde de manger. Et ça a été aboli par la révolution et il n'a jamais, jamais été question de le rétablir. Donc, le peuple a faim parce qu'on n'a plus de police des grains, qu'on n'a plus de possibilité de taxer les marchandises. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne propose pas de rétablir la police des grains et de taxer les marchandises. Il propose de couper la tête aux aristocrates, de couper la tête à tout ça avec qui il n'est pas d'accord. Voilà. Au 14 juillet et au 5 et 6 octobre, c'est-à-dire qu'il y a eu les émeutes du 14 juillet à Paris, le 5 et 6 octobre, c'est quand les Parisiens sont allés à Versailles chercher le roi pour le ramener à Paris. Il écrit à propos de ces journées, « Le peuple avait le droit non seulement d'exécuter quelques-uns des conspirateurs, encore fallait-il savoir que c'était des conspirateurs, vous savez, quand le peuple exécute, c'est en général, c'est ils tirent dans le tas, mais celui de les immoler tous, de passer au fil de l'épée le corps entier des satellites royaux conjurés pour nous perdre et la tourbe innombrable des traîtres à la patrie, quel que fût leur état et leur deuil. » C'est-à-dire, c'est un appel au meurtre sans discernement. sans discernement. Il dit, « N'allez jamais à l'Assemblée sans avoir vos poches pleines de cailloux destinées à lapider les scélérats qui ont l'impudence de prêcher les maximes monarchiques. » C'est-à-dire que déjà, on a encore un roi à cette époque-là. Eh bien, ayez des cailloux pleins les poches, dès qu'il y en a un qui parle de défendre la royauté, vous pouvez le lapider. Vous voyez. Quel moyen nous reste-t-il aujourd'hui pour mettre fin aux mots qui nous accablent ? Je le répète, il n'en est aucun autre que les exécutions populaires. Mais une exécution populaire, ce n'est pas de la justice. Une exécution populaire, c'est de l'hystérie collective. Ce n'est pas de la justice. Voici enfin le trône à bas. Ça, c'est après le 10 août. Mais trembler de vous laisser aller à la voie d'une fausse pitié, point de quartier. Il dit encore, « Il fallait faire tomber 500 têtes après la prise de la Bastille. Alors, tout aurait été bien. Mais par imprévoyance et timidité, on a laissé le mal s'étendre. Et plus il s'étend, plus l'amputation doit être large. » C'est-à-dire que plus on hésite à tuer tout le monde, plus il faudra en tuer. En septembre 1792, dans le conseil de la commune, il estime à 40 000 le nombre de têtes qu'il faut abattre. En septembre 92, c'est les massacres de septembre. Il y a eu 16 000 morts. Il estime qu'il aurait fallu qu'il y en ait deux fois et demi plus. Six semaines plus tard, en octobre 1792, il demande 270 000 têtes par humanité pour assurer la tranquillité publique. 270 000. Chalier, membre de la municipalité, est un émule de Marat et il vient appliquer à Lyon le programme de Marat. Vité, l'ancien maire, préside à la destruction de la magnifique statue équestre de Louis XIV en marbre de Carrard. Les Lyonnais, c'était cotisé pour racheter une belle statue de leur roi en marbre de Carrard. On va tout casser. Un Lyonnais propose de la racheter pour la sauver. On ne veut pas, refus, elle est brisée le 28 août. La destruction des statues est suivie par le massacre de prisonniers à Roi. D'abord les statues, puis après les gens. Les massacres de septembre, alors septembre 1792, ils sont préparés en grand par Chalier. Il a dressé une liste nominative de 200 aristocrates à prendre. Vous avez expliqué ce que c'est que des aristocrates, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Le 9 septembre, des femmes à pic et des enragés du faubourg entreprennent de nettoyer les prisons. Alors c'est ce qui s'est passé à Paris. À Paris, les massacres de septembre ont lâché la commune de Paris, c'est-à-dire le gouvernement parisien, le gouvernement insurrectionnel parisien a lâché dans des prisons des gens qui ont été armés par eux pour massacrer tous les prisonniers au nom du droit du peuple à se venger, à se défendre, etc. On disait les prisonniers complotent contre la nation. Voyons, dans une prison, vous avez tous les moyens de comploter contre la nation, c'est n'importe quoi. En fait, ça a été un massacre pour terroriser la Convention, pour terroriser les Parisiens et à Lyon, ils ont voulu faire comme à Paris. Donc, ils ont décidé d'aller nettoyer les prisons à Rohan. Or, la garde nationale est intervenue à temps à la prison de Rohan et elle a sauvé les prisonniers. Mais huit officiers de Royal Pologne arrivés à Lyon depuis quelques jours sont saisis de nuit dans leur lit et emmenés à Pierrancille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu avoir les prisonniers de Rohan et ils se saisissent de huit officiers de Royal Pologne. Ils les lapident pendant leur trajet. Leur interrogatoire répété et prolongé n'a mis au jour que leur service et leur innocence. La populace jacobine vient les enlever de prison et en égorge sept dans la rue et avec eux quatre prêtres. C'est-à-dire qu'il fallait absolument massacrer. On a trouvé cela. Toute la nuit, les massacreurs paradent dans la ville avec les têtes des morts au bout de leur pique. Ils les portent place des terreaux et des grandes places de Lyon dans les cafés et ils les posent sur les tables et par dérision leur offrent de la bière. Donc, vous êtes là à table et en train de boire une bière. Vous avez des gens sanguinolents qui vont déposer une tête à côté de vous et vous voulez lui offrir une bière. Puis, ils allument des torches et ils entrent au théâtre des Célestins et défilent sur la scène avec leur trophée. C'est-à-dire qu'ils interrompent la pièce de théâtre avec des pics sur lesquels il y a la tête des gens qui viennent de massacrer. Et il faut trouver ça drôle. Il faut trouver ça drôle. C'est le vent de la liberté. Vité, toujours, va être élu à la Convention et il a laissé sa place à un certain Nivière-Col. Voilà. Donc, Vité, exil, Vité de Lyon, il va monter à Paris. La persécution religieuse s'intensifie. Les prêtres qui refusent la constitution l'enseignement du clergé se cachent. La municipalité propose des passeports. Écoutez bien, c'est tout l'esprit de ces gens-là. La municipalité propose des passeports à ceux d'entre eux qui veulent quitter la ville. Dès qu'ils se présentent, on les maltraite ou on les tue. C'est-à-dire que ceux à qui on a donné des saufs-conduits se font rattraper sur les routes et exterminer car on a mis une marque spéciale pour les prêtres sur les passeports pour qu'ils se fassent massacrer. On leur donne des saufs-conduits avec des signes de reconnaissance pour qu'ils se fassent massacrer dès qu'ils seront plus en vie. Non mais attendez. Voilà. Voilà. C'est la révolution en marche. Nous sommes en 1793. Chalier échoue à se faire élire à la municipalité mais il se fait nommer président du tribunal civil. Et il annonce la couleur sur les murs de la ville. Le temps de nettoyer la France est venu. que ce soit par le fer ou le feu. Le peuple souffre tant mieux. Il faut mettre ses calamités à profit. Mourez ou faites mourir il faut épurer la République. Écoutez bien ça. Le peuple souffre tant mieux. Il faut mettre ses calamités à profit. Ces gens n'ont jamais 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 voulu le mieux-être de la population. Plus ça va mal et plus ils seront contents parce que plus ils auront le pouvoir. C'est monstrueux. La convention. Alors la convention petit rappel c'est la nouvelle assemblée constituante qui a été élue à l'issue de la chute de la royauté. Le roi a été renversé en août 1792 et la convention a été élue la nouvelle assemblée constituante donc républicaine puisqu'il n'y a plus de roi a été élue dans la foulée au mois de septembre 1792. Et ça va être le nouveau pouvoir le nouveau pouvoir révolutionnaire c'est là qu'on va entendre les Robespierre les Danton et tout ça et tout ça. Voilà. Donc la convention en voie de Paris à Lyon qu'est-ce qu'elle envoie ? Un cadeau. Une guillotine ! Une guillotine ! Chalier décide de l'installer d'abord sur la place Bellecour une des grandes places de Lyon puis pour qu'elle effraie la noblesse puis la place des terreaux pour effrayer les marchands et enfin sur le pont Moran alors écoutez bien pourquoi sur un pont pour que les têtes tombent directement dans le Rhône et qu'on n'est pas le même nettoyer ? Pas bête hein ? Le 13 janvier 1793 Chalier et ses partisans tentent de faire signer de force une pétition en faveur de la mort du roi sans appel au peuple le roi a été guillotiné le 21 janvier donc le 13 janvier le roi a dit j'en appelle au peuple donc le peuple sait que le roi en appelle à lui et veut absolument se manifester et dit donnez-nous la parole et si on avait demandé aux français s'ils voulaient guillotiner le roi il est bien évident qu'ils auraient dit non ils auraient dit non donc l'appel au peuple a été refusé et Chalier tente de faire signer des Lyonnais une pétition pour demander la mort du roi sans appel au peuple or le peuple résiste ils refusent de signer alors ils inscrivent des faux-mains ils disent fichez-nous la paix on ne veut pas on ne veut pas martyriser notre roi enfin arrêtez ils ne veulent pas et les Chaliers veulent absolument absolument que les Lyonnais se manifestent comme étant opposés au roi et opposés à la royauté opposés à la famille royale en désespoir vous savez ce qu'ils font pour avoir des signatures ils font signer les femmes et des enfants en leur disant vous signez là voilà alors ils gossent je ne sais pas comment ça se passe de toute façon Lyon ne voulait pas la mort du son roi c'est clair de toute façon les Français ne voulaient pas la mort du roi mais Lyon c'est clair c'est clair les Lyonnais résistent à cette tentative de faire signer une pétition pour demander la mort du roi ils ne veulent pas alors la pétition est quand même envoyée à la convention qui n'en tiendra pas compte alors attendez des Lyonnais résistent voilà vous avez il commence à y avoir des Lyonnais qui se fâchent ils résistent et réagissent par la force ils renversent les tables et cassent la figure des agents qui font signer les faibles vous avez des Lyonnais qui passent il dit vous êtes en train de faire signer des handicapés mentaux ou des petits mômes pour la mort du roi non mais fichez le camp donc ça commence à il commence à y avoir des échanges de coups de poing et de coups de bâton mais la pétition la pétition est quand même envoyée à la convention qui n'en tiendra pas compte car une lettre en suivra l'envoi écoutez bien citoyen président une foule de gens mal intentionnés se sont rassemblés dimanche 13 courants dans la salle commun de l'hôtel commun de notre ville là après avoir débité les propos les plus obscènes et répandu la terreur dans les esprits ils ont arrêté de faire une adresse à la convention exprimant le vœu de tous les citoyens de Lyon elle a d'abord été signée par 200 clubistes environ qui se disent le peuple mais comme ils ont pensé que cette adresse n'aurait aucun fond si elle n'était appuyée par un grand nombre de signatures ils ont répandu dans le peuple que tous ceux qui ne signeraient pas cette adresse seraient notés sur une liste noire ou de proscriptions de lois de là ils sont allés placer des banques des banques c'est des banques c'est des tas en fait des banques dans toutes les places publiques prenant par le bras tous ceux qui se présentaient pour les forcer à signer cette démarche n'ayant pas été fructueuse ils ont fait signer des enfants de 6 à 7 ans des femmes des gens de campagne illettrés leur criant il faut que le roi meure nous ne voulons pas qu'il soit jugé par le peuple comme ces clameurs ont posé beaucoup de désordre dans la ville je viens auprès de vous comme citoyens de Lyon vous priez de vouloir instruire la convention de la démarche qui a été employée pour gagner les esprits faibles et vous jurez que cette adresse est le fruit de 200 personnes au plus la très grande majorité des citoyens de Lyon désire en jouir de leur droit de souveraineté pour juger Louis je ne fais pas de doute que cette adresse ne soit rejetée je crois devoir vous prévenir que tous les citoyens ont l'oeil ouvert sur ceux qui causent tant de désordre et qu'ils ne les souffriront pas impunément recevez le baiser fraternel de votre concitoyen signé David Lyon ce 16 janvier 1793 l'an second de la république voilà donc vous avez des gens qui essayent de faire valoir le droit le bon sens et la vérité ça ne servira à rien la mort du roi plonge les lyonnais dans la consternation les clubistes exultent et redoublent de violences verbales c'est à dire plus ça va pour eux plus ils sont méchants Chalier écrit le grand jour des vengeances est arrivé 500 têtes sont parmi nous qui méritent le même sort que celle du tyran je vous en donnerai la liste il ne vous restera qu'à frapper puis il déploie un grand tableau de Jésus-Christ en croix et dit ce n'est pas assez que le tyran des corps est péri il faut détruire le tyran des âmes et il déchire le tableau en jette les morceaux à ses pieds et trépine dessus avec rage on est encore un pays chrétien à l'époque détruire un Christ comme ça sur un tableau c'est honteux c'est honteux c'est vraiment une provocation insigne puis il conduit ses affidés les plus féroces sur la place des terreaux et leur fait prononcer le serment suivant exterminer tout ce qui existe sous le nom d'aristocrate de feuillantin de modéré d'égoïste d'agiateur d'accapareur d'usurier ainsi que la caste sacerdotale fanatique c'est quoi la caste sacerdotale fanatique ? c'est l'église c'est que tous les gens l'église et il répète à l'envie la vie il a besoin d'une forte purgation purgeant purgeant la république il est temps de porter de grands coups c'est à dire qu'on a encore rien vu le 4 février il proclame en l'honneur de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau alors Michel le Pelletier de Saint-Fargeau c'est un monsieur qui est mort quelques heures avant le roi il avait voté la mort du roi et il a pris il a pris un coup de sabre donc un monsieur qui a fait croire que c'était parce qu'il avait voté ce n'est pas le sujet aujourd'hui donc bref on a estimé à la convention que Michel le Pelletier de Saint-Fargeau était le premier martyr de la liberté de la révolution alors le 4 février il proclame « Oh mes braves sans culottes jurons et ne jurons pas en vain jurons d'exterminer tous les tyrans et leurs suppos jurons de purger la terre de la liberté de tous ceux qui n'ont encore donné aucune marque de civisme on va tuer ceux qui n'ont pas montré leur attachement à la révolution vous imaginez c'est le seul encens qui doit être brûlé sur la cendre de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau voilà dans la nuit du 4 au 5 février 1793 les barrières de la ville sont fermées la générale se fait entendre 300 commissaires entourés de peuples en armes se font ouvrir les portes des maisons des suspects on va rentrer chez les gens des milliers de gens arrachés à leur lit à demi-vêtus sont traînés à l'hôtel de ville où ils comparaissent aussitôt devant une commission d'épuration avant d'être jeté dans les cachots promis aux glaives des centilotes on a fait des listes comme ça on va chercher les gens chez eux c'est la grande chasse aux royalistes de Lyon qui avait osé crier dans les rues en apprenant l'exécution de Louis XVI vive le roi Chalier tente un coup de force contre l'hôtel de ville qu'il juge trop modéré mais il échoue Nivière épuisé dégoûté démissionne le 9 février 1793 il est réélu le 18 avec 80% des voix bon on va voir qu'il ne pèse pas lourd face au clubiste il y a manifestation de joie dans la ville vit Nivière et abat Chalier Chalier est absolument détesté de tout le monde pas sauf de ses affidées il entraîne des contre-révolutionnaires avec lui il force les portes du club central effraye les Chaliers qui s'enfuient c'est à dire que vraiment les Lyonnais qui ont un peu de bon sens et de volonté et qui veulent reprendre le pouvoir ils veulent chasser ces intrus et ces assassins donc ils commencent à s'organiser et à jouer du coin les royalistes mettent le feu aux archives des Jacobins les clubistes jacobins partisans de Chalier et les girondins partisans de Nivière en viennent aux mains c'est le premier acte des résistances des Lyonnais à la tyrannie des Chaliers voilà donc les Lyonnais ont montré qu'ils ne se laissaient pas faire et s'il leur est arrivé ce qui leur est arrivé c'est vraiment pas faute d'avoir montré qu'ils étaient des hommes d'honneur et de courage et qu'ils ont osé se donner les moyens de protéger leurs idées leurs biens leurs villes leurs patries Chalier qu'est-ce qu'il fait il appelle la convention au secours des problèmes à Lyon on va en appeler à la maison mère à Lyon la contre-révolution menace il faut voler au secours des patriotes opprimés les patriotes opprimés c'est eux les oppressants il faut pas les opprimés la convention envoie deux personnes le gendre et bazir comme commissaire chargé de soutenir les clubistes pour réduire les contre-révolutionnaires c'est-à-dire que la convention elle envoie des gens pour soutenir les clubistes c'est-à-dire ces gens élus par personne qui imposent leurs lois et leur tyrannie depuis le début vous n'avez compris ce que c'est qu'un club le club c'est les franc-maçons c'est clair et neutre donc ils pourront requérir l'armée des Alpes de Kellerman le cas échéant on en voit les émissaires en disant si vous avez besoin vous pouvez appeler l'armée des Alpes on va faire appel à l'armée pour réduire Lyon allons 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 dès 1791 on avait chansonné le fameux Bazir et ses amis à Paris donc Bazir c'est le deuxième il y a Legendre et Bazir alors écoutez ce qu'on disait à Paris en 91 connaissez-vous rien de plus sot que Merlin, Bazir et Chabot non je ne connais rien de pire que Merlin, Chabot et Bazir et personne de plus coquin que Chabot, Bazir et Merlin voilà ce type a une réputation épousantable c'est pas grave on va l'envoyer à Lyon pour rétablir l'ordre Legendre avait demandé alors c'est le numéro 1 là le premier des deux il avait demandé à dépecer le corps vivant du monarque en 84 morceaux pour distribuer aux 84 départements c'est une surenchère d'atrocité en permanence verbale je vais dire et il avait demandé à pouvoir lui-même présenter à la convention le cœur palpitant du roi qu'il aurait arraché c'est pas un grand patriote ça c'est pas un grand patriote ça le cœur palpitant du roi arrivés à Lyon les commissaires donnent à Chalier le privilège d'entrer chez eux à n'importe quel moment du jour ou de la nuit ils sont là essentiellement pour le soutenir la convention a envoyé avec le plein pouvoir y compris le pouvoir d'appeler l'armée deux personnes qui viennent protéger Chalier Nivière a refusé l'honneur qui lui a été fait il faut un nouveau maire les Chaliers choisissent un personnage fallot un certain Bertrand les républicains modérés choisissent le médecin Gilibert Chalier le fait arrêter et tendent de le convaincre de se retirer en vain Gilibert est élu sous la pression il démission ses partisans signent une pétition à 800 et bien cette pétition servira de liste de proscription dès que vous laissez votre signature quelque part pendant la révolution vous êtes bon résultat des élections Bertrand recueille 6481 voix sur 998 votants Lyon a 150 000 habitants ce sont donc les sections qui votent et uniquement c'est à dire 6% de la population quand il y a des élections ce sont les sections qui votent et à Paris c'est pareil et même en comptant uniquement les sections il y a une forte abstention donc la victoire est donnée au braillard des sections vérolée par la France plus vous criez fort et plus vous avez une chance de l'emporter les sociétés sont aux yeux des tenants du nouveau régime le peuple même quand on parle des sections on dit le peuple le peuple vous avez une section qui va je ne sais pas représenter 15 personnes c'est le peuple dès qu'ils disent quelque chose c'est le peuple le souverain est immédiatement dans les sociétés populaires les sections sont le peuple alors le peuple c'est le peuple le souverain avant le souverain c'était le droit et depuis la révolution c'est le souverain c'est le peuple le souverain est immédiatement dans les sociétés populaires qui ne représente rien qui ne représente rien 6% de la population Bertrand est désigné vainqueur la tyrannie chalier va commencer elle va durer 80 jours les commissaires envoyés de Paris réorganisaient un club central composé de 50 membres désignés par Achat administrateur du département et Gaillard juge du district qui reçoit immédiatement les instructions de Paris c'est à dire que Lyon va être maintenant dirigé par Paris que Lyon prenne les armes sur le coup sans attendre que Paris le divise l'armée révolutionnaire qu'on va former se portera sur les départements qui n'iront pas dans le droit chemin avant de nous inviter à nous lever et à prendre les armes comme les bons représentants de mon ordonnée je vous dirais qu'on nous a invités à être en permanence dans toute la France jusqu'à ce que nous ayons exterminé nos ennemis du dedans siéger en permanence alors on nous demande de siéger en permanence ça veut dire quoi pour les sections siéger en permanence ça veut dire prendre les décisions la nuit pendant que les gens normaux dorment une section qui siège de 8h du matin à 8h du soir vous avez une chance entre 8h du matin et 8h du soir d'aller voir ce qui se passe si elle siège de 8h du matin à 7h59 le lendemain matin elle va prendre les décisions importantes entre 3 et 4h quand vous dormez et ça sera le résultat de la section et ça s'est fait comme ça partout dans la révolution et là c'est ce qu'ils expliquent nous sommes invités à siéger en permanence dans toute la France jusqu'à ce que nous ayons exterminé nos aînés du Nord voilà donc on ne lira que Marat pour ce qu'on doit en faire il faut que la municipalité nous donne l'ordre secret de nos insurgés alors vous désarmerez tous les gens suspects vous en arrêterez pendant 24 heures ensuite vous formerez dans chaque section un comité révolutionnaire pour juger promptement les coupables et faire servir votre guillotine qui se rouille faute d'agir voilà ce qu'on prépare voilà ce qu'on prépare dans les sections avec l'aide des commissaires envoyés de Paris puis on va chercher dans les clubs qui sera juste du tribunal révolutionnaire chalier placard sur les murs de la ville aristocrate feuillantin rolandin modéré égoïste égaré tremblé tremblé à la première atteinte portée à la liberté les ondes ensanglantées du Rhône et de la Saône charrieront vos cadavres aux mers épouvantés tremblé le peuple est le goût le 10 août peut encore renaître le peuple est terrorisé pendant ce temps-là on donne l'ordre de désarmer tous les citoyens soupçonnés d'un civilisme voilà un soupçon suffit et d'arrêter tous les six devant nobles prêtres religieux même n'importe quel suspect laissant à la probité des jacomins le soin non-décidé vous là je suspecte allez hop mais j'ai rien non non mais moi je vous suspecte ça suffit la suspicion est suffisante avant de quitter Lyon les commissaires acceptent de créer un comité de salut public qui aura tous les pouvoirs et il retourne à plein on s'attelle à détruire tout ce qui peut l'être on brise les magnifiques bassins en marbre de la place Bellecourt qui servira ainsi mieux aux manœuvres une liste du suspect s'allonge un massacre vous savez ce que c'est qu'un suspect suspect c'est tiens lui il est suspect tu notes votre nom votre prénom vous habitez où et hop les chaliers alors les chaliers c'est les partisans de chaliers battent la campagne pour mobiliser les partisans il ne faut rien vous dissimuler vous n'avez qu'un parti à prendre celui des armes si vous refusez de combattre aujourd'hui demain la famine vous poursuit vous vos femmes vos enfants avez-vous oublié que vos ennemis ont juré dans leur fureur dégorgé jusqu'aux enfants à la mamelle qui sait qu'elle dit ça alors là c'est la chanson c'est pas la réalité finalement le massacre préparé n'aura pas lieu la mobilisation des assassins à l'occasion d'un banquet tournant au bal populaire c'est extraordinaire quand ils vont chercher les futurs massacreurs ils sont en train de boire de la bière et de danser avec des belles on y aura foutu de nous la paix avec votre massacre et ils n'y vont pas vous avez vu un peu l'autorité des gens on n'arrive pas à mobiliser assez de meurtriers on conclut au manque d'argent il va falloir en trouver la municipalité décide de prendre chez les lyonnais les fonds nécessaires à leur assassinat on manque d'argent on va aller en chercher chez les riches ça ça marche toujours la municipalité alors les présidents des comités de surveillance qu'elle avait nommé dans chaque section sont invités à désigner dans les 24 heures les riches pour les taxer alors vous dans votre quartier il y a combien de riches il y a machin il y a lui, lui, lui bon ben voilà alors vous allez vous en faire la liste et on va aller les taxer ils créent une armée révolutionnaire où ils enrôlent de force par réquisition pour en envoyer au moins une partie en Vendée à un surjet c'est-à-dire qu'ils se préparent non seulement à aller prendre l'argent des gens qui en ont mais ils enrôlent de force les fils de la maison pour aller massacrer les Vendées parce que c'est ça qu'ils se préparent la Vendée pendant ce temps-là la Vendée est en marrant il faut trouver 6 millions on va les trouver par un impôt forcé les gens ne veulent pas donner on va leur piquer on va leur piquer alors les contributions forcées contributions forcées district de Lyon comité de salut public citoyens nous vous prévenons qu'en vertu de l'arrêté des trois corps administratifs en date des 13 et 14 du mois de mai sous l'autorisation des représentants du peuple à l'armée des Alpes qui enjoint à tous les citoyens aisés de cette ville de contribuer forcément à compléter la somme de 6 millions pour subvenir un entretien d'une armée révolutionnaire levée pour repousser les ennemis de la République c'est-à-dire pour massacrer les Vendéens vous avez compris vous avez été compris pour le dit complément à la somme de 60 000 livres qu'il plaira de verser entre les mains du secrétaire du comité de salut public sous un délai de 24 heures d'après la date ci-dessous sous peine d'être noté comme homme suspect à Lyon le 27 mai 1793 en deux de la République vous savez ce que c'est 60 000 livres il faut multiplier par 30 pour avoir des mots on va prendre 60 000 livres 300 000 euros à un citoyen parce qu'on a décidé que c'était lui qui allait payer l'armée pour aller massacrer les Vendéens signé Maccabeau Cadet et Richard Prichard quelques exemples de faxes envoyés Peroccia a une fortune assez brillante pour offrir sans gêner 80 000 Monnier comme dessus mais il a gagné davantage depuis la révolution il peut donner 100 000 Chalet-mère garçon et riche assez pour offrir 100 000 Monsieur Degrès comme son patriotisme n'est pas violent il donnera 50 000 Coudert père et fils non point agioté et ont perdu par cette même raison attendu qu'ils sont bons patriotes 50 000 Gérard il est riche dépense peu il doit sans se fâcher offrir 50 000 Gérard comme il n'est pas chaudement l'ami de l'égalité et qu'il est riche nous estimons qu'il peut donner 30 000 etc. et on fait des listes comme ça une des plus pauvres sections de la ville est taxée à 1 million 300 000 pour le quartier des violences indicibles sont faites pour percevoir ces strômes extravagantes exigées sabres à la main on entre chez les gens vieillards femmes seules ou jeunes filles sont sommées de laisser visiter leur domicile par ces soudards une jeune fille se suicide pendant la visite une femme meurt de frayeur et une autre devient folle un nommé sautemouche emporte leurs bijoux et l'argenterie de toute l'argenterie de la maison ben oui ça suffisait pas l'argent on menace de la guillotine immédiate si on ne vide pas sa caisse la même famille pouvait également envoyer son fils en Vendée on vous prend tous vos biens on vous vole vos bijoux on vous prend votre argent on vous vole vos bijoux et on vous prend votre fils pour l'envoyer en Vendée le comité de salut public écrit au nom de la patrie en danger vous êtes requis d'entrer dans la force armée révolutionnaire qui forme le district de Lyon votre concours étant jugé nécessaire pour le salut de la République sous les peines portées par l'arrêté des corps administratifs du 14 mars dernier sous l'autorisation des représentants du peuple à l'armée des Alpes au premier avertissement vous voudrez bien vous rendre à l'endroit qui vous sera indiqué et puis là vous avez intérêt à y aller Chalier établit une liste en plus une liste de 74 ennemis de l'intérieur aristocrates contre révolutionnaires incurables il publie la liste et annonce qu'ils serviront d'otages le moment ça n'arrête pas le 29 mai 1793 c'est le soulèvement une assemblée des sections réunies à l'arsenal décide de renverser la municipalité défendue uniquement par les bataillons de cinq sections à une partie de troupes de ligne on se bat toute la journée toute la nuit place des terreaux la place des terreaux est recouverte de mort le 29 mai Lyon se dit encore républicaine mais elle est enfin libre Lyon s'est libérée de la tyrannie des Chaliers la défiance envers la convention est croissante on commence à arborer des fleurs de lys et oui la république elle commence à sentir mauvais et on se souvient qu'on a aimé son roi des royalistes se joignent aux vainqueurs se joignent aux vainqueurs ils ne dirigent pas ils se joignent aux vainqueurs on crée une milice départementale on voit l'émergence d'un patriotisme lyonnais à la tête desquels les royalistes ont rejoint les Girondiens on devient lyonnais on n'est pas patriote par rapport à la France on devient patriote par rapport à Lyon on va défendre les intérêts de Lyon aux armes citoyens l'anarchie dans Paris fait périr nos frères le despotisme est devenu la loi des conventionnels l'esclavage nous menace tous les liberticides sont à nos portes lyonnais réunissons-nous à nos frères de Bordeaux de Rennes du Calvados de Lure du Jura de Gisère tout ça ce sont des lieux de révolte contre la révolution et contre la convention on ne vous l'a pas dit ça à l'école pour envoyer les idoles de la tyrannie qui s'installent sur les ruines du trône que Lyon après sa victoire de 29 mai sache mériter une deuxième fois de la patrie en danger et contribue par son exemple à garantir la liberté des citoyens voilà Lyon s'est révolté Lyon a repris le pouvoir les chaliers sont arrêtés et chaliers sera jugé le 15 juin 1793 la lecture de la sentence fut étouffée par un tonnerre d'acclamations les lyonnais applaudissent enfin enfin justice va être rendue chaliers se ressaisit tremblez juge j'ai juré vous venez de condamner un homme vertueux bienfaisant et fier de républicain mais je serai vengé dans 8 jours dans 2 mois ou dans 4 ans ou plus tremblez tous tant que vous êtes dans cette salle votre sang celui de milliers d'habitants de cette ville qui sera bientôt maudite ne suffira pas à effacer le souvenir du sang que vous allez répandre demain hélas tout s'est vérifié cette malédiction envoyée par chaliers avant de mourir c'est entièrement entièrement trouvé vrai il sera exécuté le 16 juillet 93 sur la place des terreaux en présence d'une foule immense la guillotine tombera trois fois avant de couper et mal or le même jour le même 29 mai à Paris le même 29 mai pendant que l'insurrection donnait le pouvoir aux antichaliers le 29 mai à Paris la convention avait décrété la nouvelle déclaration des droits de l'homme écoutez bien l'article 35 quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs et bien ils ont fait ce que vous voulez à la convention trois jours plus tard le 2 juin 1793 les montagnards les montagnards c'était la gauche de la convention renversent les girondins et la droite de la convention les nouveaux maîtres de la convention montagnards veulent la république une et indivisible mais Lyon a trahi comme la Vendée donc il va falloir sévir Marat et Robespierre font décréter la destitution de tous les administrateurs et fonctionnaires de Lyon traîtres à la patrie et rebelles alors qu'ils viennent ils viennent d'instituer de constitutionnaliser le devoir de rébellion et tous les administrateurs et fonctionnaires de Lyon c'est à dire tous les gens qui sont légitimement en place le 24 juin 1793 la nouvelle constitution reprend écoutez bien quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs il recommence le 12 juillet la convention déclare Lyon en rébellion contre la république il faudrait savoir le 16 juillet juste après l'exécution de Chalier un royaliste est nommé à la tête de l'armée lyonnaise c'est l'union des Lyonnais pour la défense de leur vie c'est pas parce qu'il est royaliste qu'il est là mais bien qu'il soit réaliste il est là et Lyon l'accepte comme son chef militaire on envoie Kellerman assiégé Lyon le 7 août il a avec lui Kellerman 15 bataillons de 400 hommes chacun 5 escabons de cavalerie 100 canonniers soit en tout 20 000 hommes et il en attend encore 10 000 pour encercler Lyon le 8 août les délégués de la convention Dubois, Crançet et Gauthier déclarent la guerre à Lyon et la somme de se rendre Lyonnais nous sommes devant vos portes parce qu'un décret de la convention nous ordonne de rétablir l'ordre républicain dans Lyon nous y sommes avec des troupes fidèles à la République qui ont juré la mort des tyrans nous sommes vos libérateurs nous venons arracher les patriotes d'entre les mains des aristocrates qui les ont emprisonnés après le 29 mai n'imitez pas les rebelles de la Vendée le premier coup de canon est tiré contre Lyon le 10 août il sera tiré en tout tenez-vous bien 44 000 44 000 boulets 5 000 gargousses à mitrailles c'est une arme abominable qui explose en lâchant de la mitraille des coups, des bouts de fer c'est épouvantable 600 000 coups de feu soit en tout 16 200 impacts par jour pendant 40 jours sans discontinuer le commandant de l'armée révolutionnaire à Lyon Roncin écrit une population de 120 000 armes il n'y a pas dans tout cela non pas même 1500 patriotes mais 1500 personnes que l'on puisse épargner il revendique donc d'éradiquer 90% de la population lyonnaise il est là pour ça le 15 août il rapporte Lyon a été criblé cette nuit de bombes et de boulet partout des incendies ont éclairé le ciel dans plusieurs quartiers de la cité ceux qui souffrirent le plus sur les quartiers de la rue Saint-Dominique du grand hôpital et d'hétéro ce fut un feu d'enfer 2000 personnes périrent cette nuit là le 22 août c'est encore pire l'hôtel Dieu sur lequel flottait le drapeau noir des lyonnais comme sur les 50 clochers de la ville le plus beau monument de ce genre en Europe fut incendié 43 fois cet hôpital dans lequel gisait 1500 malades et blessés hurlant de douleur et d'épouvante tandis qu'on les emportait dans la poussière des décombres et la fumée des incendies reçus durant 40 jours plus de 600 bombes ceux qui purent être sauvés furent évacués dans les couvents désaffectés Couton un ami de Robespierre écrit à Paris les muscadins de Lyon sont au bout de leur peloton hier un boulet est tombé sur la voûte d'une cave où plus de 500 de ses gredins étaient enfermés sautés muscadins ils sont partis vers l'autre monde pour y donner les nouvelles de la contre-révolution l'hôpital ayant servi de retraite aux rebelles lyonnais nos grenadiers y ont mis le feu et ils continueront à le faire le magasin à poudre vient de sauter grand dieu le joli feu d'artifice je n'ai jamais vu de feu d'artifice plus divertissant le 24 août le bombardement dure de 16h à 8h du matin sans discontinuer furieux que les lyonnais ne se rendent pas Dubois-Crancet ordonne de laisser les morts sur place pour qu'ils empestent et provoquent une épidémie on ne fait aucun prisonnier on tue tout le monde sur place dans la nuit du 7 au 8 septembre et celle qui suit 500 bombes et 1000 boulets rouges tombent sur la ville du 9 au 21 septembre le bombardement ne cesse pratiquement pas fin septembre les lyonnais n'ont plus rien à manger ils font cuire des herbes dans de la graisse de parfumerie c'est la famine Lyon capitule le 8 octobre 1793 1600 maisons ont été détruites malgré les engagements pris les délégués venus apporter la reddition selon fusillés guillotinés sous divers prétextes on apporte est-ce que vous nous assurez la vie sauve oui oui nous vous assurons la vie sauve donnez votre truc et paf une balle dans la tête ils feront pareil en Vendée aucune parole ils ne tiennent les révolutionnaires ne tiennent aucune parole donnée à des gens contre qui avec lesquels ils ne sont pas d'accord voici la loi du 1er octobre 1793 présentée par Barère c'est à la Vendée que se reportent les vœux coupables de Marseille la vénalité ondeuse de Toulon et les cris rebelles des Lyonnais les mouvements de l'Ardèche les troubles de la Lozère les conspirations de l'Eure et du Calvados les espérances de la Sarthe de la Mayenne le mauvais esprit d'Angers et les sourdes agitations de quelques départements de l'ancienne Bretagne il est en train de reconnaître que c'est toute la France qui est en rébellion contre et tous ces gens-là se reportent à la Vendée et la Vendée est exemplaire le 9 octobre la répression est lancée contre la ville rebelle c'est-à-dire que la ville s'est rendue mais on va organiser la répression la RAF est organisée de tous les biens saisis au détriment de familles chassées de leur domicile on arrive chez vous on le met dehors ensuite on vide la maison on pille on tue on guillotine on viole officiellement il y aura 1682 exécutions mais un effet des drobes espières lui en avoue 6000 et il y en aura beaucoup beaucoup plus Saint-Just écrit le 10 octobre vous avez à punir quiconque est passif dans la république et ne fait rien pour passif c'est pas que vous avez fait contre la république c'est que vous n'avez pas fait pour donc vous êtes vous êtes punissable car son inertie est une trahison et le range au monde des ennemis publics entre le peuple et ses ennemis il n'y a rien de commun que le glaive il faut gouverner par le faire ceux qui ne veulent pas l'être par la justice il faut comprimer la majorité monarchique ou neutre la république ne sera fondée que le jour où les sans-culottes seuls représentants de la nation seuls citoyens régneront par droit de conquête c'était beau la révolution décret de la convention du 12 octobre arrivé à Lyon le 16 octobre écoutez bien c'est effroyable le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la république la réunion des maisons conservées portera désormais le nom de ville affranchie il sera élevé sur les ruines de Lyon une colonne avec cette inscription Lyon fit la guerre à la liberté Lyon n'est plus et après juste après ça on va lancer la régénération de communes affranchies des lettres qui partent de Lyon à ce moment là sont datées à partir d'une calendrier républicain ok personne personne ne comprend rien et elles sont envoyées de communes affranchies celui qui sait pas que c'est Lyon il sait pas d'où s'habit écoutez bien on lance la régénération de communes affranchies il n'y restera que la maison du pauvre et les bâtiments consacrés à l'humanité et à l'instruction publique on loge la coupe révolutionnaire chez l'habitant où on guillotine le mari et on se sert de la femme et des filles comme vous avez deviné comme après la chute de la ville le conventionnel Joseph Pouché futur ministre de la police et Jean-Marie Collot d'Herbois ancien comédien devenu membre du comité de salut public sont envoyés en mission à Lyon pour organiser la répression qui va se traduire par l'exécution de plusieurs centaines d'hommes après les massacres de septembre à Paris alors les massacres de septembre à Paris c'était septembre 92 où 1600 prisonniers sans défense ont été exterminés il avait dit Collot d'Herbois sans le 2 septembre il n'y aurait pas de liberté il n'y aurait pas de convention nationale c'est à dire que la violence est payante la violence est payante et les atrocités les mènent là où ils veulent aller on ne parvient à une audience chez lui qu'après trois demandes itératives une file d'appartement précède son salon de réception personne ne l'approche qu'à 15 pas de distance deux gardes le fusil armé sont à ses côtés l'œil tendu sur les solliciteurs il prescrit un jour au tribunal révolutionnaire d'arrêter interroger et juger un adolescent suspect avant la fin de la journée vers les 6 heures Collot étant à la table et en orgie avec des filles des balanins et des gouraux mangeant et buvant le bruit d'une musique choisie entre un des juges du tribunal après les formalités d'usage on l'introduit à l'oreille du représentant il lui annonce que le jeune homme arrêté interrogé et les plus sévères informations prises sur son compte il se trouve irréprochable et le tribunal opine à l'élargir Collot sans regarder le juge élève la voix et dit je vous ai ordonné de punir cet homme je veux qu'il périsse avant la fin du jour si on l'épargnait les innocents trop de coupables échapperait allez la musique et l'allégresse recommence et à l'heure suivante le jeune homme est fusillé pour rien pour rien c'est Colodervois c'est ça Jean-Marie Colodervois qui a décidé ça le 26 octobre 1793 à 8h du matin Couton alors Couton il était paralytique il avançait à un photoïe roulant il avait pas de jambes il avait des jambes complètement mortes mais enfin ça n'empêchait pas de voyager en France puisqu'il est allé de la convention à Lyon à 8h du matin il se rend en grand apparat escorté d'une troupe nombreuse de sans-culottes devant le plus bel immeuble de la place Bellecourt dont le faste offense la sévérité des mœurs républicaines il en frappe une pierre avec un petit marteau et c'est le signal de la démolition des plus belles maisons des plus belles places d'Europe dans les maisons de la place les habitants évacuent et perdument leurs biens alors que les démolisseurs sont déjà à l'œuvre et défoncent les toits leurs biens tombent des fenêtres en même temps les gravats des démolisseurs au cri de vive la république les démolitions vont durer 6 mois et seront accompagnées de pillages par des bandes de voyneux de loin chacune des 32 sections de la ville fournira chaque jour 30 démolisseurs et la garnison 400 les comités révolutionnaires de Lyon assureront la fourniture des masses des leviers des pinces des haches des boîtes et des tombeaux les salaires sont classifixés parce qu'il faut bien payer les gens 3 livres pour les hommes vigoureux de 20 à 60 ans 35 sous par sexagénaire 20 à 35 sous par enfant de 9 à 16 ans 30 sous pour les femmes de 20 à 60 ans et enfin 4 livres pour les professionnels employés aux démolitions charpentier serrurier menuisier on utilisera en tout 20 000 démolisseurs et on usera du canon pour aller plus vite et abattre les immeubles en fin la plus belle place d'Europe Fouché et Colauderbois écrivent à la convention qui lit le 15 novembre 1793 les démolitions sont trop lentes il faut des moyens plus rapides à l'impatience républicaine l'explosion de la mine et l'activité dévorante de la flamme peuvent seules exprimer la toute puissance du peuple elle doit avoir les effets du tonnerre le 2 décembre on annonce aux clubistes un grand acte de justice nationale se prépare il sera de nature à épouvanter dans les siècles à venir ceux qui songeraient encore à s'insurger contre la république pour assurer à ce spectacle la majesté qui s'impose les corps armés les magistrats du peuple et les fonctionnaires sont invités à y envoyer une députation ce jour de justice doit être un jour de fête signé d'Orfeuil président du tribunal révolutionnaire et le 4 décembre on amène 60 jeunes gens enchaînés les uns aux autres et on les juge en quelques minutes on les enferme dans la plaine des bretots où on les enchaîne deux à deux face à une fosse qui leur servira de sépulture commune et on leur tire dessus à coups de camion les membres et les têtes volent de toutes parts au son du tango puis on tire au fusil sur ceux qui vivent encore les derniers survivants sont pas cheveux au sabre la tuerie aura duré deux heures il reste encore 209 prisonniers dans les geôles d'Orane on les convoque à l'hôtel de ville pour entendre leur nom et prénom puis c'est la condamnation à mort on les emmène dans une prairie menant à la part Dieu et on les attache à des saules et la fusillade commence il y a plus de blessés que de morts on les achèvera à l'arme blanche la mise à mort fut interminable quelques-uns respiraient encore le lendemain on les achèvera en paix Fouché et Colauderbois se ventrent en avoir assisté de loin à la longue vue au sémillant spectacle Fouché en compagnie de 30 jacobins et de 20 prostituées participait à une orgie de la fenêtre il n'en manquait pas une liette Colauderbois de plus loin s'aide à d'une longue vue pour profiter du spectacle d'après Augustin Cochin c'est un excellent historien mort pendant la guerre de 14 un excellent historien dans la révolution d'après Augustin Cochin on renonça finalement aux mitraillades parce que les dragons chargés de sabrer les survivants se mutilaient de dégoût et parce qu'on jetait les morts au Rhône faute de bras pour les enterrer et que les riverains d'aval se plaignaient de l'infection il y avait dès la première semaine 150 cadavres sur les graviers d'Ivour la commune d'Irigny 15 km plus au sud du centre de ville les cadavres des fusillés encombraient les bras du rôle la veille les épouses les mères et les sœurs en voile de deuil s'étaient rendues à l'hôtel de ville où siégeait le tribunal révolutionnaire elles s'étaient jetées aux pieds de Colauderbois et de Fouché ils les firent chasser sans ménagement à coups de crosse et une fois dehors ils les menaçèrent du canon dorénavant tout rassemblement de femmes serait interdit à lui deux femmes ayant manifesté malgré l'interdit ont été condamnés à être attachés six heures du rang aux deux montants de la guillotine dégoulinante du sang des exécutions de la journée le 5 décembre 1793 Colauderbois écrivait à Duplet l'hôte de Robespierre Robespierre il était logé à Paris par un certain Duplet humilié de son état donc Colauderbois lui écrit nous avons ranimé l'action d'une justice républicaine prompte et efficace elle ne laisse que descendre nous avons démoli à coups de canon autant qu'il est possible il y a du travail dans cette population lyonnaise de 150 000 individus où les prisons regorgent des complices de Précis la veille de Noël sans tête tombée dans la caisse à sang ou dans les eaux du Rhône au Pont Morand on faisait en sorte que le fracas quotidien des fusillades se fût entendre pendant les banquets qu'ils offraient à leurs congénères afin d'augmenter l'ivresse que l'on doit au vin à celle que l'on doit au pouvoir enfin le 7 décembre 1793 le lendemain des tueries des saules colo d'herbois fouché pardon et la porte écrivait pour en terminer une bonne fois avec cette cité maudite nous proposons de répartir sa population dans les divers départements de la République il ne doit plus rester dans Villa Franchi qu'environ 15 000 habitants et le citoyen commissaire Roncin a fait afficher hier cette proclamation quand aux prêtres leurs cadavres ensanglantés doivent être jetés dans le rôle en encobrer les rivières afin d'offrir dans l'épouvante le spectacle de la toute puissance du peuple français le peuple c'est le peuple français qui est censé avoir fait tout ça le peuple français au nom de qui ces horreurs furent commises on comptera en tout 17 000 exécutions dans des enfants de 4 à 7 ans et un chien et on entendra un perroquet comme témoin la chute de Robespierre mit fin aux fusillades la vengeance des survivants sera terrible et les violences recommenceront avec sauvagerie Lyon passa de 150 000 habitants à moins de 80 000 c'est comparable à l'hécatone que fait la peste de Marseille en 1720 voilà j'en ai terminé pour aujourd'hui ouf c'est effrayant vous avez eu cette présentation là à Lyon exactement cette lecture là ou était modifiée à ce moment là parce que non non c'est exactement ça c'est exactement ça que j'ai dit c'est l'horreur et donc j'en ai eu de très bons échos j'ai été invité à la fois par la section d'égalité réconciliation et par les royalistes locaux et ils étaient très 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 contents mais enfin bon bon différent avec égalité réconciliation ils n'ont pas voulu le mettre en ligne voilà ok c'est la première fois c'est la première fois que vous avez mettre en ligne vous avez cette présentation là voilà exactement merci merci beaucoup écoutez que dire moi je vois un libéraliste qui s'installe avec le libre marché et puis la désorganisation la déstructuration de de l'état français c'est la france la fée de l'église et puis là et puis après on est on nous annonce que c'est le peuple qui renverse la tyrannie alors que c'est la tyrannie qui qui s'installe sur le peuple au travers une mécanique infernale qui recompose un gouvernement un état c'est complètement mais c'est tellement distant par rapport à ce qu'on nous présente mais regardez comment expliquer ça mais c'est s'expliquer ça c'est pas difficile ce sont les républicains qui ont qui ont gagné qui ont qui ont écrit les programmes d'histoire c'est clair et n'est ok quel que soit quel que soit quel que soit le régime depuis depuis la révolution tous les tous les programmes scolaires ont toujours été écrits par les par les par les vainqueurs de cette révolution alors l'anticatholicisme que ce soit un anticatholicisme par des des protestants ou l'anticatholicisme par des libres penseurs par des francs maçons l'anticatholicisme c'est le c'est le c'est le le point commun de tous ces gens qui vont écrire qui vont écrire les programmes scolaires et on ne connaît en fait la révolution qu'à travers les programmes scolaires et la télévision et la radio ont repris les programmes scolaires mais la vérité sur ce qui s'est passé c'est à l'université moi j'ai rien inventé tout ce que je vous raconte ça se trouve dans les livres donc vous disiez tout à l'heure que j'étais une historienne à la marge je suis une historienne tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus conventionnel c'est les médias qui ne veulent pas oui c'est ça vous voyez ce que je veux dire le problème c'est le problème du relais médiatique parce que j'ai passé mes diplômes j'ai un DEA j'ai une maîtrise et un DEA j'ai passé mes diplômes à l'université qui a validé mon travail et j'ai appris l'histoire à l'université que je ne renie pas donc le problème avec l'histoire ça n'est pas l'histoire telle qu'on l'a fait c'est telle qu'on la restitue au peuple et je ne peux vous parler de ça que parce que je ne suis affiliée à aucune université à aucune institution qui ne me laisserait pas parler je suis totalement totalement indépendante et totalement indépendante et totalement à la fois isolée et puis reconnue dans une certaine dissidence c'est terrible vous ne pouvez pas dire ce que je dis sur aucune chaîne de radio ou de télévision c'est pas possible c'est pas possible vous savez j'ai même essayé même dans la dissidence vous savez quand je raconte les histoires concernant le janséniste vous voyez ce que je raconte sur les exactions des jansénistes à l'hôpital général et tout ça je raconte ça sur des réseaux et les gens me disent comment pouvez-vous dire comme ça du mal des jansénistes à l'université on m'a fait on m'a censuré sur les jansénistes on m'a interdit de parler des jansénistes dans mon travail universitaire on m'a interdit alors que c'était le coeur de ma recherche c'est bien à l'université que j'ai trouvé toute la formation mais il n'a pas fallu que je la restitue pour avoir mon diplôme alors j'ai attendu d'avoir mon diplôme j'ai retiré ce qui les plaisait j'ai mis la vérité mais une autre et puis après je suis rentré en dissidence et puis je suis là devant la vérité ne doit pas être dite dans un certain milieu et le milieu en France c'est le milieu universitaire c'est l'édition l'université les médias la radio la télé tout ça c'est entre les mains des mêmes tout ça c'est entre les mains des mêmes voilà mais ils sont moins nombreux que nous Jean-Claude je commence à comprendre aussi ici notre version au Québec c'est un roi qui exploitait sa population qui la laissait crever de faim et que la population s'est soulevée et vraiment on est très loin de ça et je commence à comprendre tout ce que tu veux faire avec ça ici au Québec oui c'est ça ben madame Marion on va pas vous retenir mais on on est je perds mes moyens j'écoutais ça vous étiez continuellement sur les archives une à l'autre c'était pas un délire c'était appuyé documenté on était dans le décor puis plus qu'on avançait dans ce décor là plus que j'avais froid dans le dos non c'est terrible on n'a pas d'idée comment c'est terrible c'est une révolution des talibans et alors moi je vous ai je vous ai expliqué ce que j'avais préparé pour vous ce soir j'avais regardé j'avais à part l'affaire de ces malheureuses femmes qui ont été fouettées à mort à la sortie de la messe de jour de Pâques là à Lyon j'avais d'autres histoires absolument terrifiantes à raconter sur ce qui s'est fait à Paris mais je me réserve de vous le dire une fois parce qu'à différentes entreprises on m'a dit mais Marion dis-le tu passes ton temps à dire je ne vous dirai pas je ne vous dirai pas parce que c'est trop approche donc il y a un moment donné il faut choisir de dire de dire les choses ça ne m'amuse pas parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir il y a des gens qui aiment bien les atrocités quand on en rendonne ça les excite bon ben voilà il faut trouver un moyen terme il ne faut pas vous savez souvent dans les dans les comptes rendus qu'on trouve dans les témoignages ils disent et nous ne vous donnons pas les détails parce que la décence l'interdit souvent on ne les a pas les détails parce que la décence interdit du coup du coup on ne sait pas du coup on ne sait pas et à mon avis il faut savoir donc si vous voulez mais ça sera une capsule probablement beaucoup plus petite mais sur les exactions qui ont été faites à Paris contre les religieux c'est agrissants c'est agrissants et les grands révolutionnaires que sont Camille Desmoulins ou comment ça s'appelle Tille Condorcet ils trouvaient ça très bien ils trouvaient ça très bien ben alors c'était des ennemis de la 1 ben ouais les ennemis du peuple les ennemis du peuple c'est le peuple qui parlait alors ben voilà voilà je vous remercie de me donner la parole vous savez je suis très reconnaissante c'est un grand plaisir un grand plaisir pour nous merci je voudrais dire un grand grand coucou un grand grand coucou à Québec alors je ne vais pas donner la liste de tous les gens que je connais au Québec parce que j'en connais plein bien plus de ça je devais venir les voir il y a deux ans puis je n'ai pas pu à cause de la crise du Covid et tout et tout donc je n'ai pas renoncé à venir quand même on va peut-être se débrouiller pour que je réussisse à le faire mais je vais dire un grand coucou à Alexis Cossette ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé voilà mais tous les autres qui sont derrière je vous fais un gros gros bisous et j'espère vous revenir vous voir bientôt voilà la cousine de France nous salue la cousine de France voilà et vous savez j'ai des cousins j'ai des cousins des cousins vraiment des cousins de mon sang qui sont maintenant à Montréal des cousins proches des cousins germains on est dans une grande famille voilà voilà merci Marion au revoir à une prochaine capsule ça va être très intéressant à une prochaine capsule oui au revoir au revoir alors c'était Marion Figo en direct de Bourgogne Jean-Claude écoute c'est un film d'horreur tu t'en vas là-dedans tu comprends par rapport à ce que la présentation qu'on nous en fait liberté, fraternité, droit de l'homme les lumières tu sais tu es avec les talibans tout le long ça n'a rien à voir avec le peuple et puis ben non parce que tu vois que ça commence avec le libéralisme pour rentrer la police du pain est enlevée le libre marché des valeurs libérales qui rentrent là-dedans et le libéralisme vise en fait l'institution le libéralisme des francs-maçons vise l'institution de l'église il y a des raisons à ça tu comprends et puis tu vois ça a continué jusqu'à 1905 tu comprends mais il y a un lien entre cette révolution française là et des événements politiques de révolte des patriotes ici de 1837-38 parce que il y a des il y a des religieux qui sont partis de France qui sont venus ici pour se mettre à l'abri de ces répressions là et puis il y a aussi les idées de la révolution qui ont traversé et là les républicains de 1937 qui ont fait cette révolte là pour faire court dans la déclaration d'indépendance de 1838 de Nelson on a un article où c'est la saisie de tous les biens de l'église tu comprends je comprends où tu veux nous emmener maintenant je comprends tout tout je chemine disons ok mais tu vois là puis là les membres de l'église qui avaient avec les religieux qui venaient de France qui avaient exactement ce qu'elle nous racontait là ok qui avaient le vrai portrait de cette révolution là sauf les libéraux qui eux dans cette culture politique là philosophie politique là le libéralisme là avec les vertus qu'ils mettent dans la vitrine derrière là c'est là tu comprends-tu c'est pas pour le peuple c'est pas pour le peuple c'est la terre ok et donc le deuxième élément qu'il y avait dans la déclaration d'indépendance de Robert Nelson de 1838 c'était un état bilingue or à ce moment là les anglais ça compose à peu près 35% de la population du Bas-Canada ok et donc un état bilingue et le le territoire du Québec était beaucoup plus petit que ce qu'on a actuellement ok et dans le si cette déclaration de l'indépendance avait pris effet si la révolte avait réussi à renverser le pouvoir anglais puis que c'était cette constitution là que c'était appliqué nous aujourd'hui on serait la Louisiane du Nord un état bilingue on est juste 65% de français la dynamique ça serait tu comprends puis il y avait l'école publique l'école publique à ce moment-là tu as rentré dans le bilinguiste tout de suite à petite enfance ah ouais et là je tlouc tout on est assimilé là c'était et donc la s'amener à les anglais le rapport du RAM bon le gouverneur qui décide que bon ces français-là il faut les assimiler sans ça ils vont te poser un problème et là ils vont nous enfermer dans une structure constitutionnelle le Bas-Canada qui est le Québec actuel puis l'Ontario le Haut-Canada puis donc c'est l'acte d'union de 1840 et là l'engagement formel du pouvoir anglais c'est de nous assimiler oh qu'est-ce qu'il nous reste comme institution pour nous porter pour la suite de l'histoire l'église de Rome c'est elle qui va prendre en charge les missions à tous les niveaux le peuplement la mise en valeur du territoire c'est l'église qui le fait comprends et cette église-là est contre ce libéralisme-là et avoir dominé ici parce que la nation pour sa survie va se réfugier dans l'institution de l'église au sens large dans ses activités économiques, sociales etc. jusqu'à 1960 et durant toute cette période-là la nation va monter en force la nation française que nous sommes et puis en 1960 le Québec a le potentiel d'un État et c'est ce qui amène la révolution tranquille tu vois oui donc nous on a échappé à la révolution libérale c'est ça je voulais dire on l'échappait mais les nationalistes aujourd'hui qui sont dans un libéralisme ils trentent là-dedans pour eux autres cette lutte d'indépendance là des années 1830 c'est un malheur que ça n'a pas réussi mais en fait c'est une défaite providentielle c'est ce que j'allais dire c'est une des défaites providentielles dans notre histoire tu comprends et là quand je dis ça je ne me fais pas aimer là tu sais parce que non je sais là tu es à l'encontre de tout le narratif des nationalistes qui quand on célèbre la journée des patriotes c'est un phénomène qu'on ne sait pas on voit dans la société canadienne de l'époque notre ennemi c'est pas les anglais mais c'est l'église c'est eux autres pour les patriotes l'ennemi c'était pas les anglais parce qu'ils voulaient faire un état bilingue ok il n'y avait aucun problème avec les anglais de ce côté là c'était l'église parce qu'il allait l'animer l'animer complètement cette institution qui allait être l'institution portante pour la suite pour nous pour notre propre existence c'est celle qui va nous porter elle va servir d'armature d'état pendant 120 ans voilà c'est ça donc on est là on voit que le libéralisme révolution française libéralisme ici libéralisme dans différents pays à l'échelle de la planète présentement ce libéralisme anglo-saxon là est remis en cause par un conservatisme un conservatisme qu'on a connu nous pendant 120 ans et dont on sait la valeur pour relever un défi puis poursuivre notre existence et puis dans notre statut de nation politique nation française en Amérique alors voilà on voit que sur le le libéralisme parce que je pense ça en a parlé dans une capsule précédente mais en tout cas le libéralisme présentement est en question c'est ça ce qui joue c'est ce basculement du monde là pour la majorité de la planète qui veut se libérer complètement de ce libéralisme anglo-saxon là qui est rendu dans sa phase de nihilisme c'est Emmanuel Todd qui l'analyse dit regarde ils ont perdu toute valeur toute référence c'est le délire ok alors donc Jean-Claude oui puis je comprends bien aussi toute la dynamique des historiens libéraux qui ont qualifié cette période là de 1840 jusqu'à 1960 la grande noirceur et comment ensuite on s'est fait pénétrer par tous les les aspects du libéralisme après 1960 qui va nous mener cette grande révolution tranquille là qui va où on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est en grande perte de vitesse et on est de retour à un défi existentiel oui c'est ça pour ceux qui nous écoutent en Europe la période de la grande noirceur c'est justement ce conservatisme là de 1840 à 1960 au moment où c'est l'église qui est aux commandes du politique et puis le regard à la révolution tranquille de 1960 là on passe du conservatisme au libéralisme et en même temps le récit sur notre histoire passe de glorieuse à honteuse et honteuse parce que on regarde la période du conservatisme au travail le prisme du libéralisme et on ne fait pas le contraire là madame Marion elle à nous faire passer la lecture de l'histoire par le prisme du conservatisme en fait pour décoder le libéralisme parce que la révolution française c'est une révolution libérale exactement puis là exactement Jean-Claude puis on comprend très bien qu'on doit comme madame Marion cette vision là ne peut pas venir des universités ça elle l'a dit elle a été coupée complètement du narratif universitaire là-bas et c'est la même chose toi Jean-Claude cette vision là elle ne vient pas des universités elle vient vraiment d'une réflexion que tu fais depuis plusieurs années là-dessus bien c'est parce que j'arrive avec une discipline qui s'appelle la géopolitique pour regarder une évolution des institutions et voilà c'est tout alors donc je ne suis pas formaté avec des diplômes universitaires je fais une démarche qui est une aventure intellectuelle mais à partir de les statuts et principes de la géopolitique que j'applique à notre histoire et puis là il y a tout un filon pour nous dans un autre cadre que Brochu TV peut-être parce que là pour ne pas mêler toutes les choses ça c'est on peut faire je pourrais faire une dizaine de tableaux sur l'histoire du Québec qui nous amènerait exactement dans la situation où nous sommes avec un plan un plan pour mener cette lutte-là voilà merci Jean-Claude on poursuit cette nouvelle vision-là de l'histoire dans une prochaine capsule merci beaucoup salut cousine voilà ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada